Aujourd'hui j'aimerais vous présenter une nouvelle perspective sur la technique, une perspective critique à partir d'un livre extrêmement célèbre d'Ans Jonas qui s'appelle le principe responsabilité. Ce livre est considéré comme l'un des premiers à avoir mis en lumière la crise écologique et en avoir tiré les conséquences. Il est la source aujourd'hui de biens dépenseurs de l'écologie. Ce livre, écrit en 1979, paraît prophétique par rapport aux difficultés que nous connaissons aujourd'hui. Alors essayons de suivre rapidement le cheminement proposé par Hans Jonas. Il commence par un nouveau diagnostic. Un nouveau diagnostic pour la planète. Pour lui quelque chose a changé avec la technique moderne parce que l'homme a un pouvoir de destruction sur la nature. Un pouvoir de destruction immédiat avec l'arme atomique capable de détruire plusieurs fois la planète en quelques secondes et un pouvoir de destruction long mais inexorable avec le dérèglement climatique qui serait comme la conséquence de l'activité technique de l'homme. Il faut donc tirer pour lui les conséquences de ce risque nouveau. D'autant que ce risque nouveau ne concerne pas uniquement la nature. Il concerne aussi l'être humain. En effet, aujourd'hui vient la promesse d'un prolongement quasi indéfini de la vie. Oui, il est probable que parmi les gens qui naissent aujourd'hui, certains vivront mille ans. Il faut bien comprendre que nous sommes dans une phase où les progrès biotechnologiques sont absolument extraordinaires. La mort de la mort serait annoncée. Mais alors que ferions-nous ? Comment organiser la vie sociale ? Comment organiser la vie sur la planète avec la multiplication des naissances sans la disparition des autres personnes qui viendraient à mourir ? On peut penser aussi évidemment au contrôle des comportements. Aujourd'hui, on est capable d'intervenir quasi directement dans le cerveau. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Avec le transhumanisme qui vient transformer la génétique de l'homme, qui va créer donc des problèmes moraux extrêmement importants parce que alors que la société créait des inégalités qui pouvaient par l'histoire et le temps se retransformer, mais gardaient toujours une nature identique, avec le transhumanisme, on risque de créer une humanité à deux vitesses. Une humanité transformée et efficace et plus compétente que tout et une humanité naturelle, pas modifiée, détestable, laide, etc. C'est un nouveau défi parce qu'on se rend compte, c'est son troisième point, qu'il y a en réalité une inversion du pouvoir de la technique. Alors que la nature dominait l'homme, la technique lui a permis de renverser cette domination. L'homme, maintenant, domine la nature. Mais on doit se poser la question, dit Hans Jonas, est-ce qu'aujourd'hui ce rapport ne s'est pas encore une fois retourné ? Est-ce qu'aujourd'hui ce n'est pas l'homme qui est dominé par la technique bien plus que l'homme qui domine la technique ? Face à un tel constat de destruction de la planète et de l'humanité et de la domination de la technique, Hans Jonas dit qu'il faut trouver de nouvelles solutions. Et la nouvelle solution qu'il propose, c'est en réalité une nouvelle éthique. Pourquoi penser une nouvelle éthique ? Parce que les anciennes éthiques ne sont pas en mesure de prendre en compte ce nouvel enjeu, ne sont pas en mesure de prendre en considération la destruction possible de la planète et de l'humanité. En effet, si on y regarde de près, toutes les anciennes éthiques ont deux caractéristiques. Elles s'écrivent au présent, elles ne concernent que l'humanité. Ainsi Jésus dit « Aime ton prochain, aime au présent ton prochain, un autre homme ». Kant dit de son côté, troisième formulation de l'impératif catégorique, « Traite toujours autrui, jamais seulement comme un voyant, mais aussi toujours comme une fin ». Là encore, on se rend bien compte que cet impératif catégorique qui vient régler notre rapport des hommes les uns avec les autres est au présent et pour l'humanité. Il faut donc trouver une nouvelle éthique qui prenne aussi en compte le futur et qui prenne aussi en compte la nature. C'est amusant cette idée suivant laquelle il faudrait prendre soin de la nature. On en comprend l'exigence, mais on comprend aussi la question que cela pose par rapport à la cosmologie et à ce combat de cosmologie que nous avons vu entre la cosmologie antique, Aristote, Ptolémée, et la cosmologie moderne, Galilée, Descartes. En effet, si on dit qu'il faut prendre soin de la nature, cela veut dire que nous avons une conception de la nature où chaque chose a sa place, où il ne faut pas dérégler le processus naturel, mais au contraire, entrer dans cette naturalité. Autrement dit, est-ce que l'écologie actuelle, à partir de Antionas, n'est pas en train de revisiter une forme de cosmologie antique dans laquelle il faudrait penser la nature comme un grand tout, où chaque chose est à sa place, chaque chose est interdépendante les unes avec les autres, chaque chose est organisée de manière harmonieuse. Mais alors la question se pose, d'où vient cette conception-là si elle ne peut pas reposer sur une connaissance comme le croyaient les Grecs ? On le verra tout à la fin de cette vidéo, il y a une petite difficulté sur ce point, car à la fois l'enjeu écologique conduit à bien comprendre qu'il faut respecter cet équilibre naturel, équilibre naturel qui renvoie à une idée de cosmos, et en même temps on va voir que cette idée de cosmos elle ne vient pas forcément par des moyens rationnels, mais peut-être qu'il y a là un petit jeu de la part de Antionas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada